Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Bonjour Chant de Mars, nouvelle édition de Bonjour Chant de Mars en ce 12 juillet 2022. Bien sûr, nous au Chant de Mars et aujourd'hui finis dans beaucoup de galop, finis dans deux barrières traillères. Malheureusement, il y a un cheval qui a un problème à l'issue de son galop, c'est Shadoing du côté de la guérie Amar Sioudial qui paraît qu'il y ait un problème au pied à l'issue de son galop. Sur la petite piste ce matin, pas mal de galop et les galop les plus marquants sont Yaya Kifos qui laisse une bonne impression lors de son maintenance work. Nous finis dans aussi la belle prestation de Bassam qui s'y travaille à l'extérieur de Kamadeva. Bassam, il surprend nous, il réalise un joli progrès, un galop qui quand même n'est pas une laisse-nous insensible. Nous remarquons que Guiguin et Transsonic sont progressés, Shadoo Guiguin qui donne l'impression qu'il est mieux par rapport à ce dernier sorti alors que Transsonic est à revoir, mais entre ces deux, c'est Guiguin qui laisse une meilleure impression. Shattel Kid, il travaille sous la selle de Michel Platini, c'est un cheval qui travaille bien, il tient une jolie condition, il tient une action plaisante, il travaille en solitaire et c'est un cheval qui peut progresser comparé avec ce mangalo des semaines précédentes. Good Buddy, le Hongbri, il vient dérouler en solitaire sous la selle de Dines Soufful, c'est un cheval qui respire la faume, ce galop qui plaisant. Nous finissons aussi, Jack Thor, qui sent mieux par rapport à sa première sortie qu'il s'y a battu avec un cheval beaucoup plus fort, c'est-à-dire Cartel Boss. Il m'a fait un travail vite, il réalise un strong canter, mais au niveau de ses conditions, impeccable. Yo, paye son mind, il bien travaille, sa première sortie c'était sur 1600 mètres, un parcours un peu long peut-être, mais mon cas, je dirais qu'il est bien pick-up, il est bien progressé dans sa découverte, c'est un cheval à suivre. Cloud Seeders est un peu poussif ce matin sous la selle de Darcy Silva, le jockey nous a accompagnés en ligne droite pour être capable de maintenir le rythme, mais condition-wise, il est en forme correct. Hubble a progressé avec un galop les courses, Hubble tient le sur les deux, le jockey Anthony Andrews, et ce galop qui est vraiment intéressant. Très bon workout, axé sur la vitesse entre Crimson God et Watchmeedad, Crimson God maintenit l'ascendance, une forme en progrès, alors que Watchmeedad paraît, il profite pleinement de sa première sortie. Kendall Cove, il réalise une très bonne prestation en solitaire ce matin, et vraiment entre les 400 mètres jusqu'aux 1000 mètres, il fait dire avec beaucoup de facilité, confirmant ainsi sa belle forme du moment. Le nouveau de l'écurie gazetteur, Valerian King, un alzant imposant, il peut enchaîner avec un excellent galop, et ce matin, ce galop est vraiment remarquable. Caden Sprite est on the up, il a bien progressé avec une course dans les jambes. Ce matin, il travaille en solitaire, et Mokadiazot qui lui donne satisfaction, tout comme Jetstream, décrit Amor Siujal, qui peut confirmer sa belle forme du moment, et ce matin, il bien travaille. Les autres galop marquants, il y a le bon travail de Donan à l'extérieur de Six Degrees, il y a aussi le bon Swagadjaga qui détenit toujours une super forme. Toro Bravo sur la selle d'Akash Ocharaz, il réalise un très bon workout. Sans oublier aussi Padré Pio, qui quand même, il a progressé, il a démontré un progrès assez évident, avec une course dans les jambes. A retenir aussi que Magnan Pai, un nouveau de l'écurie, Vicky Rui, il commence à entamer ce base work. C'est un joli modèle qui, bien sûr, a une masse de progression, mais c'est un cheval qui est quand même très, très beau à voir, un cheval bien élégant, bien haut sur les jambes. Marauding, il réalise un trois-quarts pas, c'est un cheval, après son travail, quand il peut retourner, au trouver, il respire la forme, il semble fin prêt. De nous autres, il y a l'indication de le bon barrière trial de ce matin, comme on va aussi dire, il y a deux barrières trial. À 6h30, il nous finit dans le premier barrière trial, et le premier barrière trial est remporté par Double Fink sous la selle de Chase Mojan. Double Fink, il remporte l'issue très facilement, devant Christmas Bay, un cheval de l'écurie Pritam Deby, qui s'y mette les Blinkers, et à la troisième place, un nouveau de l'écurie Raj Ramdine, Fort Command. Deuxième barrière trial, qui s'y a lieu à 6h45, nous finit au Triple Express avec les Side Blinkers, avec un rating de 62, c'est trop fort pour son adversaire. À suivre également Hidden Identity, un nouveau de l'écurie Rikimenga, un inédit qui nous laisse une bonne impression, il paraît qu'il y a énormément de potentiels, et c'est un jeune coucher qui paraît qu'il y a énormément d'habilité, c'est sûr, à la troisième place dans sa barrière trial-là, Sergeant York. Voilà un petit peu la malindication, les deux bannes galops de ce matin, on se donne rendez-vous bien sûr vendredi pour d'autres galops, et sans oublier les émissions Tchou les Courses, et Teuf Plus, sur ce, passez une très bonne journée, et à très bientôt.